On va commencer par une présentation de Dave Munger au niveau de, dans le fond, d'une utilisation pratique au niveau des opérations régionales pour situer les gens. Dans le fond, le ministère des Forêts, il y a tout ce qui est la planification forestière, toute la planification se fait au niveau des opérations régionales. Donc, c'est des bureaux régionaux qui sont situés dans différentes régions du Québec. Donc, c'est eux qui utilisent de façon opérationnelle cette donnée-là. Donc, Dave est un analyste en géomatique et leader. Il travaille aux opérations régionales du ministère des Forêts, Fond et Parcs. Il travaille plus spécifiquement à l'unité de gestion de Rivière-Péribonca à Alma. Donc, il faut avertir les traducteurs que ça se situe au lac Saint-Jean. Donc, il y a aussi un léger accent, donc, de se préparer en conséquence. Les développements, c'est mieux d'avertir d'avance. Les développements qu'il a réalisés depuis cinq ans sont utilisés dans l'ensemble des régions du lac Saint-Jean et sont répandus à travers le Québec aussi depuis les dernières années. Donc, j'invite Dave à l'avant. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler de mon hobby des dernières années. Je voudrais prendre aussi quelques petites secondes juste pour remercier les organisateurs de m'avoir invité. Martin, en particulier la DIF, Antoine entre autres, puis M. Tellier, que je tiens à souligner, que la DIF, la direction des inventaires, est vraiment derrière les opérations régionales. C'est vraiment un modèle dans les ministères en tant qu'écoute pour ses clients, si je pourrais dire. Donc, on va y aller assez vite parce que le temps est pressé. On est déjà à retard un petit peu. Donc, l'utilisation du LIDAR au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans un contexte résineux. J'ai une petite image qui montre l'évolution du travail du technicien forestier en forêt. Je vous laisse imaginer un peu les étapes. On va y aller comme ça. Donc, plan de présentation. On va y aller avec une petite introduction rapide. Utilisation des produits dérivés de base qui ont été présentés par Marc-Olivier. Je fais juste un petit retour. Utilisation des produits optimisés, l'optimisation par le LIDAR, les travaux en cours, perspectives d'avenir et une conclusion. On va y aller rondement parce que j'ai beaucoup de stock. Puis, en plus d'avoir un petit accent du bleu de Saint-Jean, je parle vite. Ça fait que je vais souhaiter bonne chance à nos traducteurs. Donc, un petit retour en arrière comme introduction. 2010-2011, comme vous avez su, c'était préparatif au nouveau régime forestier qui est entré en vigueur le 1er avril 2013. Le ministère prend en charge à ce moment-là la planification. Qui dit planification, dit acquisition de connaissances. On avait le choix, en grosso modo, entre la photo d'interprétation fine, donc refaire une photo d'interprétation des images ou prendre des nouvelles photos et refaire une photo d'interprétation. La photogrammétrie, donc les nuages de points qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure et le LIDAR. Le LIDAR était de loin le meilleur mais aussi le plus dispendieux à l'époque car son coût d'acquisition était déjà un peu supérieur à celui de la photo. Mais en plus, à tout ça, il fallait rajouter le traitement. À cette époque-là, le traitement se faisait, dans les firmes externes, coûtaient cher, empêchaient le MFFP de développer son expertise et le limitait dans sa capacité à exploiter le LIDAR à son plein potentiel et selon ses propres besoins. Laissez quelques secondes, attendu de temps. Oui, OK. Mais par-dessus tout ça, c'était le fait que ça devenait prohibitif. Donc, avec le coût de traitement et le coût d'acquisition, ça faisait en sorte qu'on devait pratiquement abandonner le LIDAR parce que, vu que le coût était très élevé, ça nous limitait beaucoup. On avait beaucoup de territoires à couvrir. Les territoires sont vastes, surtout dans la région 2. Puis là, ça faisait en sorte qu'on aurait été obligé de se rabattre sur d'autres technologies qui étaient moins intéressantes. Donc, pour pallier à ça, on a développé la LIDAR suite qu'on appelle aujourd'hui, c'est un ensemble de traitements d'outils pour partir à partir de la donnée LAS. Puis on génère les produits de base aujourd'hui qui sont faits par la direction des inventaires. Mais on génère aussi un ensemble de sous-produits optimisé davantage pour les opérations. À l'époque, afin de limiter les coûts au maximum, on utilisait vraiment ArcGIS à 100 % pour l'importation de tout le kit. On convertissait ça dans des file bases. Avec le temps, après ça, on s'est rassé avec les directions du ministère, la DIF, la DGIG. Puis on a regardé les possibilités afin aussi d'optimiser les traitements. Puis entre autres, pour être capable de convertir la donnée brute, on s'est mis aussi à utiliser la suite LASTO. Donc, si on revient aujourd'hui, lorsqu'il y a, pour vous faire un petit peu de mise à niveau d'aujourd'hui, quand il y a une acquisition LIDAR, il y a bien sûr la direction des inventaires forestiers qui va produire les produits dérivés de base, d'opérabilité et d'endrométrique. Et à ça vient se greffer la suite pour les secteurs des opérations régionales, l'optimisation pour les opérations. Puis il y a aussi une petite ligue en diagonale parce que souvent, il y a des traitements parallèles qui peuvent se faire, là, parce qu'aux opérations, on a souvent besoin de données rapidement. Puis souvent, quand la donnée LAS rentre du prestataire de service, on en reçoit automatiquement une copie. Puis on commence tout de suite un traitement pour que les personnes commencent à travailler immédiatement la planification. Donc, l'utilisation des produits dérivés de base, ça, ça a été déjà présenté par Marc-Olivier, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse pour dire qu'on ne les oubliait pas. Ils ne tombent pas dans l'oubli. C'est d'ailleurs parmi les plus utilisés. La force du LIDAR, comme on disait, c'était le fond de terrain. Donc, on utilise bien sûr les modèles numériques de terrain, principalement le modèle d'ombrage, les topographies, la couche des contraintes, des pentes. Ça fait partie vraiment de la base du travail. Ensuite, il y a bien sûr le modèle numérique de surface. Celui-là, il n'est pas utilisé directement, mais il est surtout utilisé dans le cadre des analyses de paysages. Comme là, ce que vous voyez à l'écran présentement, ça se trouve être une coupe qui a été simulée. Elle n'est pas encore réalisée, mais on a pris les plans de coupe. On a abattu virtuellement les arbres afin de pouvoir faire une analyse de paysages et déterminer qu'est-ce que les chalets, dans ce cas-là, c'est un cas d'harmonisation. C'est un exemple qu'on a replanté la forêt, puis on a pu déterminer, vous voyez dans le rond rouge, l'endroit où la villégiature voyait la coupe. Dans ce temps-là, qu'est-ce que ça vient de déterminer, ça nous donne vraiment des bons arguments. L'utilisation des produits optimisés, ça fait que là, on fait le tour un petit peu rapide, mais des produits optimisés, une fois qu'on a le modèle numérique de terrain, c'est sûr, comme Olivier disait, il travaille présentement à générer, à pouvoir générer une hydrographie, les lacs. Présentement, on le fait, nous, pour des besoins spécifiques, parce que c'est sûr que ce n'est pas la Bible non plus, le LIDAR. Quand on génère un modèle d'écoulement, il faut prendre le temps de l'analyser et puis de bien repositionner les erreurs qui peuvent se produire lorsqu'il y a des erreurs dans le MNT. Mais ça génère surtout un beau modèle d'hydrographie, où ce que là, quand on a des planifications de chemin à faire ou à analyser, on peut facilement déterminer les drainages, les ponceaux. Puis quand c'est les gros ponceaux, bien, en quelques clics de souris, on génère les bassins versants, puis il reste juste quelques pas à réaliser pour finir le calcul de ponceaux et de débits. Ensuite, un point de fétuche des dernières semaines, Michel va vous en parler davantage dans sa prochaine présentation, mais on a travaillé à délimiter les écotomes riverains avec précision, la limite, autrement dit, la limite des oseaux, afin de faciliter le rubanage avant la coupe. Mais c'est, je vous invite à rester après la pause. Non, après cette présentation, Michel va vous en dire davantage. Donc, si on revient au MHC, qui fait partie des produits de base, c'est sûr que nous, on génère un ensemble de sous-produits, là, je l'ai fait défiler un peu à l'écran rapidement, pour partir du modèle numérique de hauteur de canopée, puis se rendre tranquillement envers des zones vectorielles. Donc, on prend vraiment la peine de regrouper tout ce qui se ressemble ensemble et de donner différentes classes de hauteur, de définir différentes classes dans les limites pour différents besoins, là, dans le cadre des planifications. C'est la même chose lorsqu'on retourne au modèle de hauteur de canopée. On fait la même chose avec la densité. On génère un ensemble de sous-produits avec différentes classes. Mettons ABCD au 10 %, dans ce cas-là, on vaut 15 %. Pour différents besoins, on l'a en rasteur ou en vectoriel. Ça, ça fait vraiment partie des produits, là, qu'on complète le traitement, là, qui est fait à l'origine. Une fois qu'on a tout ça, on s'en va plus vers l'optimisation. L'optimisation, la première chose qu'on peut penser, c'est une couche de densité hauteur-lydor, où ce que là, on peut y aller de différents gradients, encore une fois, de combiner ensemble la hauteur et la densité à l'image de ce que tout le monde est habitué de voir dans les cartes écoforestières. Dans ce cas-là, on peut perdre notre latin. On peut y aller beaucoup de finesse, mais on peut aussi produire une carte, là, qui ressemble beaucoup à une faute interprétation. Donc, on prend le temps de délimiter les zones d'une superficie minimale. C'est tout fait automatiquement. Puis, ça nous permet d'avoir une couche facilement utilisable vectoriellement dans les CIG, dans les systèmes de gestion géographique. C'est sûr, ce genre de carte-là permet, entre autres, de diviser souvent, là, je ne pas parle du cinq dans un, là, avec la carte NIPF traditionnelle, là, pour un secteur de 25, 20 peuples même. On va en avoir une centaine, là, avec le LIDAR. Cette couche est très utile, mais lorsque vient le temps de la confronter, si on ramène le MHC, on peut voir que, oui, elle regroupe des choses qui se ressemblent ensemble, mais elle fait aussi, bien, des exclusions, puis il faut aller avec des superficies minimales. Donc, un moment donné, on vient qu'on perd un petit peu de la finesse du LIDAR. C'est pour ça que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un fanatique de cette couche, là, parce que je trouve qu'on perd un petit peu de la précision qu'on a reçu du LIDAR à l'origine. Donc, pour pallier à cette lacune, mon produit fétiche est la gestion par superposition, donc la superposition pondérée. À ce niveau-là, au lieu de créer une couche quelconque et après ça, de arriver et puis produire ce qu'on veut faire avec cette couche-là, on se dit plutôt qu'est-ce qu'on veut avoir, puis on laisse la machine un peu réfléchir à notre place. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, vous avez les classes de hauteur, puis que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on donne une classification à chacune des classes. Plus le chiffre est bas, plus c'est une priorisation. On cherche à aller d'une priorisation, mais on a un à cinq, en disant que la priorité 1 est le meilleur potentiel pour nous. Dans l'exemple que je vais vous montrer ici, c'est une zone plus de forêt morcelée, où on cherche à aller délimiter le contour d'une forêt morcelée. Ça fait qu'on catégorifie notre modèle de hauteur en disant, si je vous montre l'exemple, un 18 à 1 000 va avoir une cote de 60, un 16 à 18 va avoir une cote de 120, puis on continue comme ça. On fait la même chose avec la couche de densité. Là, je n'ai pas sorti le tableau, mais densité 70 % et plus, vous voyez, il y a une cote de 40. Par-dessus tout ça, on prend, bien sûr, la couche des contraintes pour éliminer tous les secteurs qui ne sont pas accessibles à la récolte. Puis, une fois qu'on demande à notre machine, bon, finalement, quel contour, qu'est-ce que tu me proposes en priorité 1? Bien là, vous voyez que le contour jaune, qui est la priorité 1, va délimiter beaucoup plus précisément qu'est-ce qui est réellement récoltable et qui répond aux critères qu'on a mis dans la machine. Si on vient confronter ça avec notre couche de densité hauteur que je vous montrais tout à l'heure, on peut voir qu'à certains endroits, on la respecte, mais à d'autres endroits, on en déroge un peu. C'est toute la finesse. Puis, quand on vient chercher le petit grillagé orangé, ça se trouve être la carte écoforatiale, on peut voir qu'il avait identifié un peuplement récoltable à cet endroit-là, mais il n'a pas tout à fait la même forme et pas tout à fait au même endroit non plus. Pour finaliser un petit peu, là, ici, à cet endroit-là, c'était juste une dernière image pour vous montrer un autre exemple, un endroit qui avait été récolté sans l'aide de cet outil-là, mais j'avais la donnée l'IDAR avant la récolte. J'ai passé les outils, puis vous montrez, là, quel contour, là, on dirait que le plan avait été fait avec cette méthode-là, tellement ce qui est réellement récolté est le contour, respecte le contour en noir. Il y a un petit secteur ici, mais c'est une gravière, là, il y a une gravière en haut à gauche. Donc, cette méthode-là fonctionnait très bien pour la coupe. On s'est dit, pourquoi ne pas l'utiliser à des secteurs encore plus fins quand on parle des travaux non commerciaux? Les travaux non commerciaux, c'est encore plus pointu que dans le cas des travaux commerciaux, parce que souvent, les travaux commerciaux, on travaille au mètre, deux, trois mètres de quart, ce n'est pas vraiment grave, mais au niveau des travaux non commerciaux, là, on est plus au niveau du décimètre, un mètre, un mètre et demi, c'est ça qu'on cherche. On peut aller jusqu'à trois mètres, on est vraiment plus fin. Ici, vous avez un exemple pour l'OPC Netoiement. On a ciblé les secteurs, ce qui est en orange et en jaune, ça se trouve être les priorités 1 et 2, où ce qu'on s'est dit, il y avait un bon potentiel d'être ici précommercial. Finalement, c'est sûr que présentement, la grosse lacune du LIDAR, et c'est ce que je parlais encore tantôt avec l'EOS, le besoin, c'est vraiment d'avoir les fameuses essences à l'intérieur du LIDAR. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais j'espère que je vais voir ça dans ma retraite. Mais là, on fait, dans le cas qui nous concerne, on donne ça à notre photo-interprète, puis il regarde, puis il fait ses contours. Le contour en noir, c'est le contour qui a décidé d'envoyer à l'inventaire en se disant, bon, c'est ça qu'on va traiter. Puis, au final, qu'est-ce qui a été traité? Bien, c'est les contours en mauve. Fait qu'on peut voir que le LIDAR, il n'avait pas si tort que ça, il était pas mal dedans. Fait que ça donnait des très bons résultats. On a appliqué la même méthode pour le scarifiage. On prend un secteur. Ce qui est en vert dans cet exemple-là est ce que le LIDAR avait défini comme étant un potentiel de scarifiage. C'est sûr que présentement, le modèle vise à être amélioré en rentrant d'autres variables. Je parlais avec Guillaume en montant. Eux autres, ils ont besoin beaucoup de savoir souvent la rigurosité de ces choses-là. Ça va être des choses qui vont pouvoir être ajoutées dans le modèle de pondération. puis, au final, bien, ce qui a été traité, c'est les grillagers. C'est un petit secteur en haut qui n'avait pas été identifié, mais il n'était pas présent dans le LIDAR. Il n'était pas encore récolté à ce moment-là. Fait que ça donne des très bons résultats. Ce qu'on s'est dit à ce niveau-là, ça fait pas mal le tour de la proposition pondérée, mais si on revient à notre carte, notre astre original de densité hauteur, on s'est dit, c'est un bon produit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il nous restait un gros besoin qu'on avait au niveau des opérations, principalement au niveau du bureau de mise en marché des bois, où ils ont besoin d'avoir un volume précis. Puis, à ce niveau-là, nous autres, une grosse lacune qu'on a dans la région 2, ça arrive souvent qu'on n'a pas d'accès. Il faut aller, il parlait au début du nouveau régime forestier d'aller faire des inventaires, mais là, c'était des questions d'inventaire en hélico, pour des précisions ordinaires, ce que je pourrais dire. Fait qu'on s'est dit, avec une telle précision, il serait sûrement possible de servir de cette précision-là, puis d'aller attacher des volumes à cette information. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pixelisé notre secteur, des pixels de 10 mètres. Donc, pour chaque pixel, dans un secteur donné, on connaît la densité et la hauteur de ce pixel. Puis, on l'a mis en densité ABCD parce que les inventaires étaient faits comme ça. Puis, le prémisse était, dans un secteur donné, pour une densité et une hauteur donnée, depuis le temps qu'il y a des inventaires qui sont faits, on doit être bon pour rattacher un volume. Donc, à l'origine, on avait rapatrié, avec la direction des inventaires, un peu d'inventaire rapidement, 2, 3e, 4e décennale. On s'était fait des petites courbes dans Excel, on avait rattaché ça, puis on s'est dit, oui, c'est un produit qui est très prometteur. Fait qu'en poursuivant le travail, on s'est associé avec la direction des inventaires et l'Université Laval, avec Jean-Belgin et Martin Riopelle, entre autres, qui va vous faire une belle petite présentation demain, pour générer des courbes précises à l'aide de modèles statistiques évolués afin d'attacher les volumes par densité et hauteur, par unité homogène de paysage. Au final, ce qu'on reçoit, c'est une matrice, une matrice qui, pour chaque cas de figure, comporte le volume total. Pour les boulots peupliers SEPM, on a le décimètre cube tige et le nombre de tiges. Au final, on vient rattacher ça à chacun de nos rasteurs, pour chacun des rasteurs de 10 par 10, chacun des pixels. Et donc, en cliquant sur chacun des pixels, vous allez avoir toute l'information des volumes qui est réparti avec la carte écoforastière en pourcentage par essence. Donc, vous allez avoir les volumes de l'ensemble des essences de la strata. Ça, c'est sûr que ça donne une grosse précision, puis aux 10 mètres par 10 mètres, on s'entend qu'on est extrêmement précis. Donc, ça fait quelque chose de très lourd puis difficile à travailler en rasteur. Ça fait que ce qu'on fait, on crée une couche vectorielle qui regroupe les pixels similaires ensemble. Ainsi, on se trouve à diminuer de beaucoup le nombre de polygones, mais très peu la précision. Pour un total, mettons, si on regarde un comparatif rapide, pour un total de 25 000 hectares, vous allez avoir 2 500 000 évaluations de volume dans votre 25 000 hectares, tandis qu'avec la couche des volumes HD vectoriels, on descend plus ça dans l'ordre du 4 hectares. Puis, quand on vient comparer ça avec un chantier de coupe, la différence entre les deux produits est pratiquement la même. On n'a pas vraiment de différence entre les deux, je devrais plutôt dire. Donc, ce produit-là est utilisé présentement par le MFA dans le cadre des planifications opérationnelles, le BMMB dans certaines ventes aux enchères. Les grands avantages de cette méthode sont, bien sûr, l'économie de coût et nombre dû à l'absence d'inventaire sur le terrain. C'est vraiment le point important, parce qu'il y a des méthodes, présentement, avec le LIDAR qui se font, mais c'est toujours couplé à un inventaire sur le terrain. Présentement, cette méthode-là, sa grosse avantage, c'est zéro inventaire. La répétition de réalisation, la minute qu'on a donnée LIDAR, il n'y a aucun problème, ça prend quelques minutes et c'est réalisé. Et la précision, mais pour ça, il va falloir que vous attendiez les autres présentations, en particulier celle-là de Martin Riopelle demain, qui est une des meilleures que vous n'allez jamais avoir vues. Mais Martin, je ne sais pas s'il est assis, il va tenir un peu. Donc, pour vous démêler un petit peu tout ça, on a le logiciel LIDAR Suite, qu'on appelle les modèles statistiques. On prend les modèles statistiques qui sont développés par la DIF et l'Université Laval. À tout ça, on vient coupler la carte écoforestière, les données LIDAR, qui sont traitées soit par la DIF ou soit par les opérations régionales. Et c'est ça qui vient vous donner votre produit dérivé d'endrométrique, rasteur ou polygonal, qu'on devrait, si tout va bien, disponibiliser dans les prochaines années. Travaux en cours, perspectives d'avenir. Un petit peu rapidement, la localisation des lègues opérationnelles, c'est un projet en cours avec la DAF. Le but de ça, c'est que souvent, avec les normes d'aujourd'hui, les lois d'aujourd'hui, on doit laisser des lègues opérationnelles sur nos chantiers de coupe. Souvent, mettons, on en laisse un certain pourcentage, mettons, un 5 % dans un territoire. Présentement, les planificateurs en laissaient 5 %, mais finalement, on se remontait qu'on en avait 7 ou 8, parce qu'il en restait, qu'il n'était pas planifié. Plus ce qu'on avait planifié, au final, on en laissait plus qu'on était supposé. Le but du projet, dans le fond, c'est d'être capable de localiser avant la coupe qu'est-ce qui va rester après la coupe. Vous avez un petit exemple, mis à part les opérateurs et les bandes de 20 mètres, vous avez un peu les contours jaunes, ce qu'on avait simulé comme étant resté après coupe. Donc, on peut les inclure directement dans notre planification de lègues opérationnelles. S'il y en a 3 % et qu'on en veut 5, il ne reste plus rien qu'à en délimiter 2 % de plus. Et comme ça, à la fin, on va se ramasser avec le bon pourcentage de lègues opérationnelles. Autres travaux en cours, je sais qu'au ministère, il y a certaines régions qui ont commencé à travailler là-dessus un peu. Vous avez l'air d'avoir une présentation, je crois, là-dessus aussi demain. En tout cas, le passage d'automatité des chemins selon un modèle de coût, ça, c'est un projet qui me tient très, très, très à cœur parce que, dans le fond, c'est surtout le modèle de coût qui est important. Aujourd'hui, avec le développement durable, on a trois pôles. Il y a même des ministères qui semblent oublier des fois. Environnemental, faunique et économique. Le côté économique avec une donnée comme le LIDAR, il est facile à prendre en compte. Si on a un modèle de coût précis avec les types de couverts, avec la densité, le modèle de terrain, on est capable d'avoir une précision. C'est facile, après ça, de venir, si on veut mettre un certain, mettons, un polygone de protection du caribou, quelque chose comme ça, bien, on est capable de chiffrer précisément la valeur économique d'une telle protection. Le chemin tracé par LIDAR, rapidement, j'achève. Donc, vous avez une belle appellation cartographique NIPF à l'écran. Et on peut voir, depuis le début de la présentation, on a plusieurs, depuis le début de la journée aussi, on a plusieurs produits qui viennent bonifier et même remplacer un certain égard, certains de plusieurs de ces variables. C'est sûr que nous, au niveau des opérations régionales, je vous dirais que le besoin, je suis sûr que, pour avoir discuté avec Michel dernièrement, les besoins réels au niveau des interprétations nationales au niveau des opérations régionales est beaucoup du côté des essences. Le pourcentage d'essence, le NIPF, est au 10 %, ce qui est très bon, mais Michel nous parlait de cinq quand on parlait. Puis, il y a aussi un indicateur d'état de vigueur des tiges de la strat, les perturbations naturelles et les origines naturelles, parce qu'eux autres ne sont pas dans les rapports. Donc, une fois qu'on a tout ça, ce serait simple. Le photon interprète, mettons, s'il mettrait de côté tout le reste de l'appellation, et qu'il se concentrait uniquement sur ce point, il nous ferait peut-être le même nombre de polygones qu'on a présentement sur nos cartes écoforestières, mais en se concentrant sur ces items, il ferait des polygones plus précis pour les besoins de répartition des essences. En conclusion, le LIDOR nous ouvre la porte sur une panoplie de possibilités. Le MFFP est très proactif et améliore constamment ses méthodes de travail pour utiliser à son plein potentiel cette technologie. Cette présentation n'a fait qu'un tour rapide des nombreuses possibilités qui nous sont offertes par le LIDOR. C'est à nous, aujourd'hui, de saisir toutes ces possibilités et de les utiliser. Comme conclusion au carré, ma conclusion numéro 2, je la trouvais bonne, ça c'est, je vous tais les noms, c'est quatre astronomes, ils travaillaient pour le Caltech aux États-Unis, en Californie, mais je trouvais ça bon, j'ai écouté un reportage, et je pense que c'est lui avec le juliet rouge, Nick Wolf, il disait que la mort est important, parce que ceux-là sont rendus à bout d'âge, et je pense qu'il y en a justement un qui est mort là-dedans, mais il disait que c'est important, la mort, pour l'évolution de l'espèce. Je trouvais ça assez fort comme phrase. Il dit oui, parce qu'en vieillissant, on vient qu'on se durcit, puis qu'on a des rigidités qui se créent, parce qu'on a des croyances, puis on ne veut pas démoire de ces croyances-là, puis on a peur du changement. Puis il dit, en mourant, on donne la chance aux plus jeunes de prendre la place, eux autres ne sont pas encore rigidifiés, ne sont pas encore avec leurs acquis. Ça fait que je vois ça à tout le monde de ne pas trop avoir hâte qu'on meurt. Non, ce n'est pas ça, je ne voulais pas dire. Non, de rester ouvert, de profiter de ces deux belles journées, pour justement voir toute cette belle technologie, et de regarder tout ce que vous faites dans votre travail, et de voir toutes les possibilités d'amélioration que vous avez. Le LIDAR, dans ma tête, est la plus belle technologie que la foresterie a connue, peut-être égale avec le GPS dans les dernières années, mais ça va assurément encore révolutionner le monde forestier dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup. On aurait cinq minutes de questions. Tu peux rester, Dave. C'est arrangé avec les côtés, les fûts. Ah oui, il n'y en a pas. C'est bien, ça veut juste être clair. Ah, bien, il y en a une, oui. Moi, je voulais justement la poser depuis ce matin, je suis content. Merci, Dave, de le développeur de FP Innovation. C'est vraiment intéressant, comme ce que vous présentez. Je suis vraiment impressionné depuis le matin. On est convaincus chez FP, depuis longtemps, du LIDAR. On l'utilise dans certains outils de la décision. Je me demandais, on le voit ailleurs, mais les tables de peuplement, les tables de stock, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie, un peu, des analyses qui s'en viennent, quand on regarde les concepts de chaînes de valeur, nos industries transforment des tiges, et on voudrait avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là. Je ne sais pas, j'ai eu une petite courte discussion le matin avec toi, Antoine, juste à voir qu'est-ce qui est dans les cartons. Dans le fond, ce que tu as vu avec ce que Dave a présenté, ce que Martin Riopelle a développé, va présenter demain, bien, c'est une des applications qu'on travaille dessus. C'est sûr qu'on travaille aussi en parallèle pour faire aussi des, avec nos approches d'inventaire, faire un couplage des temporaires, le LIDAR et la carte écoforesteur pour faire aussi des données de volume plus précises. Donc, on travaille sur ces deux voies-là. Puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres développements aussi qui sont en cours chez nous, un troisième volet d'une carte, un petit peu comme Dave mentionnait, une carte forelle qu'on appelle. Donc, on a deux voies principales, puis une troisième en développement. Merci. Une autre question? Bien, d'abord, félicitations. Belle avancée technologique. Au point de vue du ministère, dans les autres régions, est-ce qu'ils sont au même niveau que vous, au Lac-Saint-Jean, par rapport à toutes vos méthodes d'analyse, de classification et de livrable, en termes de données? C'est sûr que présentement, dans la région, c'est nous qui avons développé la suite pour l'optimisation du côté opérationnel. On l'a disponibilisé, ça fait quelques années, à l'ensemble des ministères. C'est sûr que présentement, le développement, principalement au niveau des volumes d'endrométrique, Martin va vous en parler demain, on travaille principalement sur le 5 et 6, mais on veut étendre dans les autres domaines, plus au sud. Mais c'est juste une question de temps pour que ça soit disponible aussi dans le sud. On va voir les limites d'application. Mais à ce niveau-là, il y a une possibilité d'être au même niveau, c'est aux gens d'embarquer. Le but de me donner un slice un peu. Je comprends que le Lac-Saint-Jean est en avant dans le développement, ça se peut-tu? Bien, c'est sûr que nous autres, on avait des grands besoins, parce que c'était, comme je vous disais, c'était des grands territoires pas accessibles, ça fait qu'on a poussé beaucoup de ce côté-là. Le Lac-Saint-Jean, oui, il était pas mal en avant dans ce sens-là, mais il y a plusieurs régions qui embarquent présentement de plus en plus, la 9, la 10, il y a plusieurs régions. La 4 aussi, ça s'en vient, ça s'en vient. Un petit peu de retard, mais on va tout être au même niveau bientôt. Nous le souhaitons. Ok, merci. Merci.